Dans toutes les réactions redox qu'on a rencontrées pour l'instant, on avait deux substances différentes dans les réactifs qui donnaient deux substances différentes dans les produits. Mais il existe d'autres cas. On va étudier ici la dismutation du peroxyde d'hydrogène H2O2, qui est appelée en solution l'eau oxygénée. Deux molécules de H2O2 deviennent deux molécules d'eau et une molécule de dioxygène O2. Donc la nouveauté ici, c'est qu'on a une seule substance dans les réactifs. Alors pour prouver qu'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction, il faut montrer qu'une des substances est réduite et qu'une autre est oxydée. Et pour cela, on doit montrer qu'il y a une variation des nombres d'oxydation de certains éléments. H2O2, si tu te souviens bien, c'est une exception. L'oxygène dans cette molécule porte un nombre d'oxydation de moins 1 et pas moins 2 comme dans la règle générale de l'oxygène. Je vais te montrer pourquoi à l'aide de la structure de Lewis. Alors voici la structure de Lewis du peroxyde d'oxygène. Chaque doublé liant comprend deux électrons, on les trace. Pour déterminer les nombres d'oxydation avec cette méthode, on attribue les deux électrons à l'élément le plus électronégatif. C'est-à-dire qu'on fait comme si c'était une liaison ionique. Ce n'est pas le cas, c'est une liaison covalente, mais ça c'est la méthode. On va entourer l'oxygène et les électrons qu'on lui attribue. L'oxygène étant plus électronégatif que l'hydrogène, on lui attribue ces deux électrons-ci. Puis il a ce doublé non liant qui lui appartient de toute façon. Et là, c'est une liaison entre deux atomes qui ont la même électronégativité. Donc on les partage, chacun en reçoit un. Encore un doublé non liant et on a fait le tour. L'autre oxygène, c'est pareil, il est entouré lui aussi de 7 électrons. Et chaque hydrogène ne reçoit aucun électron. Le nombre d'oxydation, c'est la différence entre le nombre d'électrons de valence, donc ceux de la dernière couche de l'élément qu'on trouve dans le tableau périodique, et le nombre d'électrons attribués à l'atome dans cette molécule. Donc pour l'oxygène qui a 6 électrons de valence, ça fait 6 moins 7, donc moins 1. Et chaque hydrogène qui a un électron de valence a un nombre d'oxydation de 1 moins 0, donc plus 1. Voilà d'où ça vient. Dans les produits, on a de l'eau, H2O. Suivant les règles, car on n'est pas dans une exception ici, le nombre d'oxydation de l'oxygène est de moins 2, et celui de l'hydrogène de plus 1. Vérifions ça avec la structure de Lewis. Voici la structure de Lewis de la molécule d'eau. On trace les électrons de liaison, et on compte les électrons attribués à l'oxygène. Il est plus électronégatif que l'hydrogène, donc ces deux-ci lui appartiennent, ainsi que ces deux-ci, et on a encore les deux doublés non liants. Le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est donc 6, ces électrons de valence, moins 2, 4, 6, 8, donc 6 moins 8, ça fait bien moins 2. Vérifions maintenant ce qui se passe dans la molécule de dioxygène. Il y a une double liaison entre les deux atomes d'oxygène, qui va être partagée équitablement. Donc on attribue à chaque atome 6 électrons. Leur nombre d'oxydation est bien de 6 moins 6, ça fait 0. Et ça correspond bien à la règle. Le nombre d'oxydation d'un atome à l'état élémentaire, même dit atomique, est de 0. Donc tu vois, ces règles qu'on te demande de connaître et qui comportent des exceptions sont justifiées par cette méthode, avec la structure de Lewis et l'électronégativité. Je te conseille de connaître les deux méthodes. Quand on n'est pas dans une exception, c'est souvent plus rapide d'appliquer les règles, surtout si on ne connaît pas la structure de Lewis de la molécule. La méthode de la structure de Lewis, elle, elle est utile pour comprendre ces règles, pour comprendre leurs exceptions, et donc te faire te méfier face à certaines liaisons, quand tu vois du fluor ou de l'hydrogène avec un élément de la première colonne. Bref, revenons à notre réaction. On constate que les nombres d'oxydation ont bien évolué. Mettons tout ça en ordre pour identifier l'oxydation et la réduction. On a un atome d'oxygène de nombre d'oxydation égal à moins 1 qui devient un atome d'oxygène, dans le dioxygène, de nombre d'oxydation égal à 0. Et un autre oxygène de nombre d'oxydation égal à moins 1, toujours, qui devient un atome d'oxygène de nombre d'oxydation égal à moins 2 dans l'eau. La réduction, c'est là où le nombre d'oxydation est réduit, donc H2O2 devient H2O. L'oxydation, c'est là où le nombre d'oxydation augmente, donc c'est quand H2O2 devient du O2. Donc on a deux molécules dans les réactifs, elles sont identiques, mais il y en a une qui va devenir de l'eau et l'autre qui va devenir du O2. Il y en a une qui sera réduite et l'autre qui sera oxydée. Maintenant, on pourrait poursuivre avec les règles pour équilibrer les demi-réactions, puis la réaction totale, faire apparaître les électrons transférés. Mais ici, je voulais juste montrer que le rôle d'oxydant et de réducteur peut être joué par deux molécules identiques. Et dans ce cas, cette réaction s'appelle une dismutation. Alors bien sûr, pour qu'elle se produise, il faut un catalyseur. Dans ce cas-ci, l'iodure de potassium ou une enzyme comme la catalase peuvent convenir.